Donc, on va étudier l'effet de la variation de la température, toujours on parle de loi de modération. Effet de la variation de la température, bien sûr la pression constante, sur l'équilibre d'un système chimique fermé. C'est-à-dire, on ne va pas jouer sur la concentration aussi. Donc, juste l'effet de la variation de la température. Donc, on va voir un autre système en équilibre, si vous voulez. On ne va pas utiliser l'autre système qu'on a utilisé pour étudier l'effet de la variation de la concentration. Donc, le système chimique est composé de deux gaz, si vous voulez. Là, j'ai le peroxyde d'azote, le N2O4, et là, j'ai le dioxyde d'azote. Donc, vous remarquez bien que là, la couleur du peroxyde d'azote, il est incolore, alors que là, la couleur, elle est brune. Donc, l'indice sera quoi ? Sera cette couleur brune, d'accord ? Donc là, ce sera notre indice. Ça veut dire, si vous voulez, si la couleur devient plus intense, donc, si vous voulez, donc, si la couleur devient plus intense, donc, couleur, plus intense, pour nous, ce sera quoi ? Ce sera un indice que le système a évolué dans le sens qui fait augmenter le nombre de molles de O2. Donc, c'est quel sens ? C'est le sens direct, donc, c'est le sens 1. C'est juste un indice. Donc, pour pouvoir comprendre la dose de modération, et pour pouvoir conclure, si vous voulez. Donc, le premier sens, si vous voulez, le premier sens, c'est le sens qui fait dissocier le N2O4 en NO2. Donc, je peux l'appeler, c'est le sens de dissociation. Et là, au contraire, c'est le sens qui fait former le N2O4. C'est la dimérisation ou bien c'est la synthèse, si vous voulez. Donc, la deuxième réaction, c'est la synthèse de N2O4. Bien sûr, pour étudier l'effet, si vous voulez, l'effet de la variation de température, il faut connaître le caractère énergétique, si vous voulez. Donc, il faut connaître le caractère énergétique des deux sens. D'accord ? Eh bien, ce sens-là, c'est le sens endothermique. Bien sûr, automatiquement, l'autre sens, c'est quel sens ? C'est le sens exothermique. D'accord ? Donc, si, je répète, si la couleur devient de plus en plus intense, donc, je vais conclure quoi ? Que le système a évolué dans le sens direct, qu'il est endothermique. Sinon, il a évolué dans le sens exothermique. D'accord ? Donc, on va voir la perturbation. Donc, voilà. Donc là, l'état initial, bien sûr, l'état initial, c'est toujours l'équilibre. Donc, le système est à l'équilibre chimique. Donc, pi est égal à K. Perturbation, on augmente la température. Donc, on va augmenter la température, on va voir l'effet. Donc, vous allez voir ça tout de suite avec l'expérience. On va augmenter la température, on va aussi diminuer la température. Donc, bien sûr, si je diminue la température, je vais raisonner d'une façon différente. C'est tout. C'est pratiquement... On aura pratiquement la même conclusion, si vous voulez. Voilà. Donc, voilà le mélange gazeux. Il est formé par le dioxyde d'azote NO2 en équilibre avec le NO2O4. Donc, essayez de mémoriser cette couleur. Donc, on va modifier la température de ce système en équilibre en le plaçant dans l'eau chaude, donc sur une plaque chauffante. Donc, vous allez essayer de mémoriser cette couleur. On va plonger le système, donc le mélange gazeux, dans l'eau chaude. Donc, on a augmenté la température, c'est la perturbation. Donc, suite à cette perturbation, on va essayer de voir la réponse du système. Donc, vous observez déjà que la couleur devient de plus en plus intense. Donc, ça veut dire que le système a évolué dans le sens qui fait augmenter le nombre de molles, si vous voulez, la concentration de NO2. Donc, rappelez-vous que c'est le sens endothermique. Donc, la réponse du système à l'augmentation de la température est l'évolution dans le sens endothermique. La preuve, c'est que la couleur devient de plus en plus intense. Donc, le nombre de molles de NO2 augmente. C'est le sens 2 qui est le sens endothermique. Donc, vous voyez bien que la couleur est devenue plus intense, c'est net. Donc, le système a répandu. Il s'est déplacé dans le sens endothermique. Donc, c'est le sens qui fait augmenter le nombre de molles de NO2, suite à la perturbation qui était l'augmentation de la température. On va refaire ça. Donc, toujours, on est en train d'augmenter la température. Et toujours, on observe que la couleur devient de plus en plus intense. On va essayer de faire l'inverse. Donc, on va diminuer la température en mettant le système dans de l'eau froide, si vous voulez. Donc, on va diminuer la température cette fois. Donc, cette fois-ci, la perturbation, c'est la diminution de la température. Voilà, de l'eau froide, de l'eau chaude. Donc, essayez de mémoriser cette couleur. On va placer le système dans l'eau froide. Donc, on a diminué la température. Donc, est-ce que vous remarquez ? La couleur devient moins intense. On va ajouter de l'eau froide. Donc, la couleur est nette là. Ça devient moins intense. Donc, le système s'est déplacé, cette fois-ci, dans le sens 1, qui fait diminuer le nombre de môles de NO2. Voilà, c'est clair. Donc, le système s'est déplacé dans le sens exothermique, cette fois-ci. Suite à la perturbation qui était la diminution de la température. Donc, l'augmentation de la température. On va refaire ça. L'augmentation de la température déplace le système dans le sens exothermique. Pardon, dans le sens endothermique. Donc, l'augmentation de la température fait déplacer le système. Ou bien, comme réponse, le système évolue dans le sens endothermique. C'est le sens qui fait augmenter le nombre de môles de NO2, si vous voulez, ce qui augmente la concentration de NO2. Voilà, c'est clair. Donc, la réponse à une augmentation de température, c'est l'évolution spontanée dans le sens endothermique. Donc, comme vous venez de voir, si vous voulez, le système était en équilibre. On a augmenté la température. Qu'est-ce que vous avez remarqué, si vous voulez, dans la séquence de l'expérience ? Réponse du système, la couleur brune devient plus foncée. Donc, ça veut dire quoi ? Donc, lorsque j'ai augmenté la température, donc, lorsque j'ai augmenté la température, donc, lorsque T augmente, ça c'est quoi ? C'est la perturbation, si vous voulez, lorsque T augmente. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il faut toujours faire la différence entre la perturbation et la réponse. Donc, j'ai remarqué que j'ai évolution du système dans le sens. Quel sens ? Le sens, j'ai connu le sens, si vous voulez, par la couleur. La couleur devient plus foncée. Qu'est-ce que ça veut dire, plus foncée ? Donc, le nombre de molles de NO2 augmente. Donc, c'est quel sens ? C'est le sens endothermique, dans le sens endothermique. Bien sûr, vous avez remarqué aussi que lorsqu'on a placé, si vous voulez, la seringue dans l'eau froide, petit à petit, la couleur devient de plus en plus moins foncée, devient de plus en plus claire. C'est-à-dire, le nombre de molles de NO2 diminue, c'est-à-dire évolution dans le sens inverse, qui est le sens exothermique. Donc, si vous voulez, on peut reprendre ça. Donc, si T diminue. Donc, la réponse, ça sera quoi ? Évolution dans le sens, mais cette fois-ci, c'est quel sens ? Le sens exothermique. D'accord ? Donc, on va passer, juste avant de passer à la pression, donc, qu'est-ce qu'on peut conclure, si vous voulez ? Donc, toute augmentation de la température d'un système fermé en équilibre, d'accord, à pression constante, bien sûr, fait évoluer le système dans le sens endothermique. Et toute diminution de température fait déplacer le système, donc, ou bien fait évoluer spontanément le système dans le sens exothermique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...